Mais au moment où je devais rentrer, quand j'ai fini la résidence, ils ont tué Taharajout. Et il y avait une fêtois contre vous aussi? Oui, nous il n'y avait pas de fêtois spécial, c'était des listes qui étaient affichées dans la mosquée. Ils affichaient la liste de tous ceux qu'ils allaient tuer. Et la liste est sortie quand? Elle est sortie, après, l'été 93, 94, voilà, toutes les listes sortaient comme ça. Et après, bon, même la police découvrait sur des terroristes qu'elle arrêtait, quand elle en arrêtait, des listes de gens qui étaient sur la liste à exécuter. Et c'est la police qui a dit que vous êtes... Ah non, non, c'était affiché dans la mosquée aux yeux, aux vues de tout le monde. Ah oui, oui. Donc c'est Mie qui a dit? Hein? Comment est-ce que vous avez su? C'est une affiche anonyme qui est placée et qui est collée avec une liste de noms. On ne sait pas qui a mis ça. Mais il y a écrit, tous ces gens-là vont être tués. C'est des ennemis de la révolution, c'est ceci, c'est cela. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, parce que vous avez su la possibilité après, mais donc la liste qui est mise sur la... Sur la mosquée, oui. Mais on ne sait pas qui l'a mise. Bien sûr qu'elle est clandestine, la liste. C'est une affiche. Ces gens-là, tel nom et tel nom et tel nom, sont condamnés à mort par le mouvement islamique. Mais on ne sait pas qui. On sait qui est menacé, mais on ne sait pas qui menace. C'est leur fragilité intellectuelle qui fait qu'ils ont peur des autres intellectuels. D'abord, d'une manière générale. Mais en plus, en plus, la tradition de société civile chez nous n'existe pas, n'a pas pu exister jusqu'au bout. C'est-à-dire des gens qui pensent et qui échangent entre eux et qui construisent une pensée sociale ou un projet social. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pendant 30 ans en Algérie, on a essayé de réfléchir dans tous les sens. Est-ce qu'on est socialiste ? Quelle justice sociale ? L'islam, comment l'appliquer ? La sharia, comment l'appliquer ? Il y avait beaucoup de réflexions qui fonctionnaient comme ça. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit, nous avons le livre. Tous ces penseurs-là, il faut les éliminer. C'est des ennemis à l'islam. C'est des gens qui pensent autrement. Donc c'était, en réalité, pour imposer une pensée qui est celle de Dieu dans le Coran, il fallait enlever toutes les autres. Et ça, c'est classique. C'est classique, toujours, ça s'est passé comme ça. Et en plus, en plus, le FLN lui-même, quand il était parti unique, nous qui avons une formation à l'étranger, tous les cadres algériens ont été formés à l'étranger. Il n'y avait pas d'université à l'Algérie. Il n'y avait pas de grandes écoles. Celui qui a été formé aux États-Unis a été formé aux États-Unis. Celui qui a été formé en France, en France, en Union soviétique, en Égypte, partout. Donc, ils se sont retrouvés avec des intellectuels qui sont formés à l'étranger, donc en intelligence avec l'étranger. Ils ne sont pas en intelligence avec le pays. Et l'accusation était double. On avait le défaut de penser, et en même temps, le deuxième défaut d'être formé à l'extérieur. Le troisième défaut de ne pas nous inscrire dans leur projet. Donc, il y avait trois raisons de nous éliminer. C'est aussi simple. Comment ça marche avec le procès de venir ici avec la famille dans cette époque-là ? Moi, le problème de ramener la famille, c'était un vrai problème. Donc, chacun avait un cas particulier. Et quand on est arrivé ici, ce n'était pas facile sur le plan des papiers. Parce que tout le monde disait, je suis un intellectuel menacé. Je comprends les services français qui soient débordés. Il y avait 450 hommes de théâtre en Algérie, dans tout le territoire. Il y a peut-être 50 qui sont sortis. Et ici, à la préfecture, ils se retrouvent avec 600 hommes de théâtre. Je comprends qu'ils soient un peu débordés par l'affaire. Donc, voilà. Et c'est des aléas qui compliquent la vie, qui ne facilitent pas les choses. Et qu'il faut faire avec. Je sais que c'est ça le lot aussi de partir de son pays dans ces conditions-là. On n'est pas parti en touriste. On a organisé nos cartes bancaires, nos itinéraires et nos hôtels. On n'a rien réservé, mon frère. Oui, oui, je comprends les associations de... Moi, je vous dis une chose. ...soutien pour les intérêts joueurs de l'éventure. Et commetté pour le soutien des intérêts joueurs de l'éventure. Voilà. Moi, j'avoue, en tant que soutien, je n'ai rien reçu. Mais je comprends qu'il y ait des associations comme ça qui canalisent un peu tous les arrivés. Ils peuvent résoudre ce qu'ils peuvent résoudre. Mais je ne pense pas qu'au départ, et honnêtement, qu'elles sont là pour résoudre nos problèmes. Mais au contraire, pour contrôler la situation, pour voir ce qui se passe, pour essayer de canaliser les choses. Donc, moi, je sais qu'un groupe d'acteurs à Vincennes, avec Ariane Mouchkine, elle leur donnait des... des caravanes d'acteurs, là, où ça habille. Ils ont logé dans des caravanes longtemps, avant de trouver un appartement, avant de trouver... Moi, j'ai trouvé une autre solidarité ailleurs. Moi, c'est des amis, je connaissais des gens. Figurez-vous qu'au début, j'habitais là, rue Verneuil. C'était du luxe de débarquer comme ça. Mais grâce à des amis, il y a une solidarité, c'est sûr. En France, beaucoup de Français ont été solidaires avec nous. Des hommes de théâtre m'ont soutenu. Je les remercie, Jean-Louis Ourdin, des gens comme Elisabeth Tréard, des gens qui, sur le métier, Jean Jourdeuil, Jean Épique, des gens comme ça. Tabé, qui était de l'association Bon Marché, mon éditeur, Émile Anzman. Tous ces gens-là étaient là pour encadrer notre travail. Moi, c'est tout ce que je demandais, c'est quoi ? C'est de travailler et d'être encadré dans mon travail par des gens sérieux. C'est-à-dire que mon éditeur fasse son boulot, que ceci et cela. Et ça, ça a été fait. Cette solidarité-là, je l'ai ressentie. Mais moi, les associations et tout ça, je suis très sceptique de nature devant les associations. Ils ont commencé à avoir le bureau, à obtenir des leçons de l'éducation. Non, le niveau a complètement baissé totalement. C'est plus que le niveau. C'est le cheminement pour faire une chose. Nous, quand on a fait notre carrière de théâtre, j'ai pris un chemin. Ce chemin n'existe plus en Algérie. Donc, il y a d'autres chemins pour faire les choses. Sa manière de faire, je la vois très bien. Elle est complètement différente de la manière. D'abord, nous, on est arrivé au théâtre sur la base de défendre des valeurs, de défendre des idées. Eux, ce n'est plus pour défendre des valeurs et des idées. Ça, ils s'en foutent totalement. C'est de gagner du fric, avoir la gloire. C'est-à-dire, à l'idée qu'ils ont de l'Amérique. Mais je leur dis, mais il faut écouter les interviews d'acteurs américains. Et vous verrez les valeurs qu'ils défendent. Ce n'est pas des gens qui courent uniquement derrière la gloire et l'argent. Il faut écouter les interviews qui passent d'ailleurs sur Paris 1ère, de tous les acteurs à l'acteur studio de New York, quand on voit pendant une heure et demie. J'ai vu Costner dans ses interviews. J'ai vu Coppola dans ses interviews. John Fonda. J'ai vu John Fonda dans ses interviews. Tous ces acteurs ont une dimension humaine, politique et culturelle énorme. Ce que ne se rendent pas compte du tout nos enfants. C'est-à-dire, quand ils voient des films comme ça, ils croient que John Wayne, elle est du niveau du personnage qu'elle joue. Si elle joue une pute, elle est une pute. Donc, ce sont des gens qui ont tout à fait d'autres valeurs sur lesquelles ils fonctionnent et qui sont complètement différentes de celles qu'on a connues. Je ne dis pas que les miennes étaient plus vraies que les siennes. Je dis simplement qu'elles sont différentes et qu'il faut en tenir compte. Vous savez tout le problème. D'abord, la pérennité n'existe plus dans notre époque. Il y a des auteurs à l'époque qui rêvaient d'avoir leur statue dans un jardin. Mais personne de nous aujourd'hui ne rêve à une statue quelconque. Parce que ça n'existe plus. Le problème fondamental qui se pose pour nous, pour nous exilés, c'est dans quelle mémoire on va être inscrit. Est-ce que moi, à ma mort, je vais être un auteur algérien, même en ayant produit pendant 12 ans ou 15 ans ou 20 ans en France, et 15 ans en Algérie, où je vais être dans la mémoire des auteurs français ici en France ? Notre problème, c'est qu'on ne sera dans aucune des deux mémoires. C'est ça le véritable drame. Et c'est ça la vraie trahison. On sera dans la... en tant qu'auteur francophone, je serai dans la mémoire de la langue française, point. C'est-à-dire, j'aurais été un type de plus qui a écrit dans cette langue, point. Pour les Algériens, à partir de telle date, il n'a plus écrit pour nous. C'est terminé. Il n'y a qu'à voir l'exemple des derniers auteurs morts, Mohamed Dib, qui lui, en 62, a choisi de rester en France. Il est mort dans un appartement, dans un HLM, inconnu du bataillon. Il a fallu attendre 15 jours après pour que le monde se réveille et fasse une demi-page sur lui. Il n'y a pas un auteur français qui n'est pas annoncé aux informations comme mort. Il n'y a pas un acteur français qui n'est pas annoncé aux informations comme mort. Regardez ce qu'ils ont fait pour Jean-Claude Brigali. Donc, un acteur algérien, un acteur africain, un franc, c'est ce problème-là qui est important. C'est est-ce que tu es de ce qu'on annoncera au journal télévisé de 20 heures quand tu vas crever ou on attendra un mois pour que le journal fasse un article sur ta mort. C'est une manière macabre de poser le problème mais qui, elle, est une mise à l'équation. Moi, je suis un scientifique qui est mise à l'équation. Je mets en équation cette affaire. Voilà où ça se résume.